Ce dimanche 17 septembre, Pascal Obispo était invité à s'asseoir sur le fauteuil rouge de Vivement Dimanche, à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Au cours de l'émission, le chanteur a évoqué le retour de la comédie musicale Lady Commandement. C'est alors que Michel Drucker lui a fait une proposition qu'il n'a pas su refuser. Il est l'un des chanteurs français les plus emblématiques de sa génération. Depuis 30 ans, Pascal Obispo fait vibrer le cœur des Françaises et Français avec ses chansons cultes. Qui n'a jamais entonné les paroles de Mourir Demain en duo avec Natacha Saint-Pierre, de fan, ou tombé pour elle. Une carrière qu'il continue encore aujourd'hui avec la sortie de son dernier album intitulé Le beau qui pleut. Outre son rôle de chanteur, Pascal Obispo est aussi compositeur et parolier de certains des plus grands succès de la chanson française. C'est lui qui est notamment à l'origine de nombreuses chansons de son grand ami Florent Pagny, comme chanter, savoir aimer, ainsi que et un jour, une femme. Parmi les plus grands projets de la carrière de Pascal Obispo il y a bien sûr Lady Commandement, comédie musicale culte qui a accompagné toute une génération. Un succès qui est en partie dû à la présence de Daniel Lévy dans le spectacle comme l'a expliqué le chanteur sur le plateau de Vivement Dimanche ce dimanche 17 septembre, comment dire ? Daniel, au sommet de son art avec l'envie d'aimer, sans qui on n'aurait pas eu un tel succès. Il a porté cette troupe avec les talents, les chanteurs qui étaient avec lui pour former évidemment cette magnifique équipe. Point. C'est beaucoup grâce à lui aussi qu'on a eu ce succès-là. Tu vas me faire une promesse en plus d'avoir évoqué le souvenir de Daniel Lévy. Pascal Obispo a aussi parlé de la reprise des 10 commandements qui arrivera en 2024. C'est alors que Michel Drucker a décidé de faire une proposition à Pascal Obispo lui disant, je vais demander quelque chose. Tu vas me faire une promesse, une promesse. La première télé que vous allez faire, ça sera ici. Une proposition qui semble étonner le chanteur qui, ne se voyant pas pas refusé, finit par accepter en tapant dans la main de Michel Drucker qui lâche rieur, éveillant la concurrence. Une promesse passée devant l'intégralité des téléspectateurs de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.